Bonjour, je m'appelle Claude Rosenthal, je suis sociologue, directeur de recherche au CNRS et membre du Centre de Recherche Français à Jérusalem. Alors aujourd'hui, nous allons visiter ensemble l'Institut de Recherche Technologique ZOMET. Il s'agit d'un institut de recherche qui a été créé il y a plus de 35 ans, qui se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, dans la localité d'Alonchefut. Alors, c'est un institut de recherche publique, à but non lucratif, qui développe des technologies très particulières. Pourquoi particulières ? Parce qu'il s'agit de technologies qui se veulent conformes aux principes du judaïsme. Par exemple, pendant le jour de Shabbat, entre le vendredi soir et le samedi soir, certains usages d'appareils électriques dans le judaïsme ne sont pas autorisés. Et donc, l'Institut de Recherche ZOMET développe des technologies qui sont compatibles avec ces principes. Par exemple, on peut penser aux machines à café électriques, aux fauteuils roulants électriques ou encore aux ascenseurs, sur lesquels travaille justement cet institut pour développer ces technologies compatibles. Et pour cela, l'Institut rassemble environ 25 chercheurs, ingénieurs et rabbins qui travaillent de concert à l'élaboration de ces technologies. Alors, l'Institut de ZOMET organise sur demande des visites groupées et nous allons voir à l'instant comment se déroule ce type de visite. Si vous voulez me suivre. Nous sommes prêts. Nous allons aller vers le « magical cave » de Mohon ZOMET. Ah, ok. So, explain to me a bit more what you, so you, or walk down. You, which is a start-up? I'm sorry. Explain a bit more about the group. Oh, what I'm doing. Okay, so I'm working on the start-up nation, so I'm trying to understand the system of innovation here, and voila, that's it. We're right on here. You're a sociologist. Exactly. And you're studying how a start-up nation, how come the nation, okay. Exactly, the relational system, how people get together, how they do pitches, how they do demos, and it's by itself a very interesting practice. So, you, did you showcase any of the factors? You might, yeah? No, you might take a pencil, okay. A pencil we think of as nocology. I say it's interesting. In using electricity, is it a creative process? What is it? What am I really doing when I use electricity? And what is interesting, what was, we don't use these lights anymore, but it's really, it's an incandescent light. It's a metal coil. Alors, le démonstrateur est en train de nous montrer comment fonctionnent des dispositifs électriques de Shabbat. Alors, par exemple, le principe, c'est qu'on ne peut pas allumer ou éteindre une lampe incandescente parce que ça revient à créer, soit en ouvrant, soit en fermant la lumière, ce qui revient à désacraliser le moment. Et donc, pour cela, il y a plusieurs techniques. Une des techniques consiste à ne jamais éteindre complètement le courant, de baisser le niveau. Une autre technique consiste à prendre des lampes LED. Une autre technique encore consiste à couper le courant de manière indirecte, ce qui est une autre stratégie. Et ça peut être réalisé notamment en employant des microprocesseurs qui testent s'il y a eu une intervention entre deux moments. Et à ce moment-là, la personne qui appuie sur un interrupteur ne va pas interrompre ou ouvrir la lumière. Alors, on a un exemple. Le démonstrateur nous montre, par exemple, comment fonctionne une lampe LED qui ne va pas être éteinte quand on ne veut plus avoir de lumière. Il suffit de mettre un cache devant, comme cette lampe ne chauffe pas. Il est possible de mettre un cache quand on ne veut plus de lumière. Et quand on veut de la lumière, il suffit de faire basculer le cache pour avoir à nouveau de la lumière. Il suffit de mettre un cache. Alors, l'Institut Zomet a aussi conçu des différents dispositifs médicaux, compatibles avec les lois de Shabbat. Et donc, cela peut s'incarner, par exemple, par des fauteuils roulants électriques qui sont compatibles avec Shabbat. Il y a aussi des systèmes d'appel des médecins dans les hôpitaux. Et ces deux technologies constituent deux technologies parmi d'autres qui sont considérées comme essentielles et prioritaires du point de vue de l'Institut et jugées particulièrement utiles. Il y a de deux minutes. It takes two minutes. The noise will stop. On the screen as well. So the other doctors can see. It's okay. He got there already. I don't know if he knows. And now look. He's smiling. He's happy. You're right. Nous venons de terminer la visite de l'Institut Zomet. Alors cet institut présente un intérêt sociologique à plus d'un titre. D'abord, il s'agit d'un institut qui développe des technologies fondées sur, en particulier, des prohibitions. Or, les prohibitions sont souvent perçues, associées dans les religions, à des freins au développement de marchés économiques. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est comment ces prohibitions peuvent aussi constituer des sources de développement de marchés de niche. Par exemple, dans la religion musulmane, on voit se développer des marchés autour d'articles de mode spécifiques, notamment pour les femmes. Et donc, on l'a vu ici, dans le cadre de la religion juive, on voit comment concevoir, par exemple, des fauteuils roulants électriques pour Shabbat ouvre, là encore, un marché spécifique. Alors, l'Institut Zomet illustre également le fort développement du secteur des hautes technologies dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Startup Nation. Alors, qu'est-ce que c'est que la Startup Nation ? C'est un terme qui renvoie en particulier à un espace géographique qui s'étend sur environ 6 000 km² entre Bercheva et Haïfa, en passant par Jérusalem et Tel Aviv, son épicentre. Alors, c'est un secteur géographique qui, disons, accueille plus de 7 000 start-up. Environ 300 centres de recherche et développement de grandes entreprises de haute technologie, comme par exemple Intel, Microsoft ou encore Google. Et différents, tous les secteurs d'activité où à peu près sont représentés, ça va de l'informatique à la santé, en passant par exemple par l'agroalimentaire. Et ce secteur des hautes technologies en Israël est soutenu par de forts investissements privés, à la fois via des sociétés de capital risque et aussi via des financements publics très très importants, puisque l'État hébreu consacre plus de 4% de son PIB à la recherche et développement. Alors, mes recherches actuelles portent sur les conditions de l'innovation dans la Startup Nation. J'ai réalisé auparavant des études dans la Silicon Valley, en Europe, sur les grands programmes de recherche et développement. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont, d'un point de vue sociologique, les dynamiques relationnelles et également les dynamiques des échanges entre les différents acteurs impliqués. Alors, parmi les choses qui sont particulièrement intéressantes à observer, ce sont ce qu'on appelle les pitchs ou encore les démos, c'est-à-dire les démonstrations publiques de technologie. On en a vu l'illustration ici avec l'Institut Zomet au travers d'une visite guidée qui est fondée sur des démonstrations concrètes de différentes technologies. Une des méthodes que j'emploie, c'est de réaliser des observations concrètes du déroulement des démos, de leur préparation aussi, et de voir quel type d'échange se noue avec le public. Par exemple, ici, on voit que le public est appelé par le démonstrateur à interagir avec les technologies. Il ne s'agit pas simplement de monologues. Donc, ces scènes d'interaction fortes, je les ai observées auparavant dans d'autres espaces géographiques. Je me suis intéressé à différentes formes de démonstration publique, qui peuvent être, par exemple, les démos de Steve Jobs pour le lancement de produits Apple. Je me suis aussi intéressé à des démonstrations de force qui se déploient lors de grandes manifestations en France. Je me suis également intéressé à des démonstrations d'appareils électroménagers, par exemple, à la Foire de Paris. Alors, ces différentes formes de démonstration peuvent paraître insignifiantes. Elles sont souvent considérées de manière isolée, comme des événements ludiques, alors même qu'elles possèdent des enjeux sociaux, économiques et politiques extrêmement importants. Et c'est une des choses que j'ai observées dans ces espaces géographiques. Ça a donné lieu à un certain nombre de publications, d'articles et d'ouvrages, dont l'un des derniers s'intitule, justement, La société de démonstration. Dans cet ouvrage, qui sera d'ailleurs traduit prochainement aux États-Unis, chez MIT Press, sous le titre « The Demonstration Society », je cherche à la fois à suivre minutieusement comment sont préparées les démonstrations, comment elles sont réalisées, quels types d'échanges ont lieu autour de ces formes d'interactions très intenses et très spécifiques. Et je cherche à mettre en lumière la diversité des enjeux sociaux, économiques et politiques autour de ces performances particulières. Et à partir de là, je cherche à montrer comment ces pratiques démonstratives structurent en grande partie la vie en société. Alors aujourd'hui, mes recherches se déploient sur d'autres zones géographiques. Je m'intéresse au mode de déploiement de ces formes de démonstration en Asie, et en particulier au Proche-Orient. Et j'espère pouvoir vous compter prochainement parmi les lecteurs des publications qui émaneront de cette recherche. Je vous remercie de votre attention. Sous-titrage ST' 501